Le nappage a été réalisé, nous allons maintenant passer à la mise en place. Dans un premier temps, on aura pris soin de ramener sur le guéridon le diffère matériel pour réaliser cette mise en place à la carte. Pour réaliser cette mise en place à la carte, il nous faut des assiettes d'attente, il nous faut des couverts de table, et il nous faut des verres à vin, des verres à eau, des assiettes à pain, un dessous de carafes et un ménage, donc sel et poivre. Pour réaliser cette mise en place au CFA de Colmar, nous avons des règles bien précises et très strictes. La première est l'essence de rotation. Dans un premier temps, on va prendre les assiettes d'attente qui auront été préalablement nettoyées avec du vinaigre blanc, afin d'enlever toutes les traces résiduelles de produits déciviels et de traces. Et on dépose cette assiette d'attente au centre du siège, à à peu près 3 cm du bord de la table, avec le motif remplaçant le logo en haut de l'assiette. On dépose délicatement, donc toujours sans mettre le pouce dans l'assiette, pour éviter de mettre des traces, la deuxième assiette, toujours dans le même esprit, bien centrée par rapport au siège, à 4 cm du bord de la table. On vient ensuite avec la troisième, et on termine par la quatrième. Le second ustensif qui est mis sur table, le matériel, ce sont les couverts. Les couverts ont été préalablement lavés à l'eau chaude, toujours pareil, pour ôter toute trace résiduelle de produits déciviels, et pour que les couverts briguent. Pour éviter de mettre des traces qui ne se voient, on prend le couteau par la tranche, que l'on dépose à fleur d'assiette, également à 3-4 cm du bord de la table. Le couteau du côté droit, la fourchette du côté gauche, exactement dans le même esprit, très à fleur de l'assiette. Et on continue comme ceci, en faisant le tour de la table. Il va sans dire que les couverts doivent être placés de manière très droite, pour que l'on ait une mise en place professionnelle. Les couteaux à droite, la fourchette à gauche. Et là, on est totalement dans le même esprit. Une fois que les couverts ont été mis en place, donc ces deux ustensiles dans le sens d'une aiguille d'une montre, on va se saisir des achets tapins. Les achets tapins vont se déposer sur table, en tournant dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre par rapport au guéridon. C'est-à-dire que pour les assiettes d'attente et les couverts, je suis passé par la gauche, là je vais passer par la droite. Je dépose mon assiette à pain, centre de l'assiette à pain correspondant au centre de l'assiette d'attente, en laissant entre l'assiette à pain et la fourchette de table, l'espace nécessaire pour ajouter un second couvert. Le fait de tourner dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre me fait avancer dans le sens de la démarche de dépose et on ne recule pas, on ne marche pas en arrière, on ne risque pas d'accident. Une fois que les assiettes à pain sont déposées, on prend le plateau qui comporte les verres à eau et les verres à vin et on va déposer cette verrerie sur table. Les verres auront été passés à la vapeur pour ôter toute trace de doigt et quoi que ce soit. On va donc, pour éviter de mettre des traces de doigt, se saisir du verre à eau par le buvant et déposer le verre à eau à la pointe du couteau. Ceci étant fait, on prend le verre à vin par la jambe et on le dépose dans une diagonale allant vers le couteau opposé sur table. Il va de soi que le verre à eau doit être posé à la pointe du couteau et donc le verre à vin dans sa diagonale. Je passe au couvert suivant. Je dépose mon verre à eau sur table. Je fais suivre le verre à vin dans la même diagonale. Je prends le verre à eau que je dépose bien à la pointe du couteau. Je tourne et je dépose le verre à vin. Et j'en fais de même pour le dernier couvert, verre à eau à la pointe du couteau, verre à vin en diagonale. Ceci étant fait, il faut régler l'harmonie de cette verrerie. Pour régler l'harmonie de la verrerie, on se pose dans la diagonale et on va régler cette verrerie afin d'avoir une ligne bien droite par rapport aux deux couverts. Pour aller encore plus en avant dans le professionnalisme, on va vérifier l'espacement entre les verres avec un stylo pour avoir exactement le même espacement. On en fait de même pour les deux autres verres afin d'avoir une diagonale très harmonieuse. Je passe mon stylo d'un côté, je passe mon stylo de l'autre. Je prends du recul pour vérifier que mes verres sont bien alignés. Et là, maintenant, il me reste à déposer le petit matériel qui est le dessous de carafe qui se présente sous forme d'étoile. Je vais tout simplement déposer le dessous de carafe bien au centre de la table avant de me saisir des ménages et les placer au centre de la table dans la même diagonale que la verrerie. Pour terminer cette mise en place, je vais prendre des serviettes et terminer ma mise en place. Le plateau passe sous le guéridon. L'assiette de transport passe également sous le guéridon. Et je n'ai plus qu'à finaliser ma mise en place avec le placement des serviettes que je ne vais pas démontrer dans cette vidéo. Par contre, pour finaliser totalement cette mise en place, on va prendre les sièges qui, en l'occurrence, ici, sont des chaises et les tirer à fleur de nappe. Comme ceci. Et comme cela. La mise en place étant terminée, le lito passe également sur l'assiette de transport sous le guéridon. Et nous sommes prêts à accueillir les clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vous en prête à accueillir les clients. Et je vous en prête à accueillir les clients. Encore une seule méthane. – Sous-titrage FR 2021